RTCI nous réunit Je t'aime, moi non plus Je t'aime, moi non plus Série écrite et réalisée par Ahlem Reyes Quelle série ! Je m'en lasserai jamais Regarde, regarde, regarde comment il l'a attrapé Là il va lui arracher la tête C'est la seule façon de tuer un vampire Non mais je te crois chérie, mais je déteste cette série Elle est terrifiante Oh, tu vas pas me dire que tu as peur d'une fiction Il est temps que tu grandisses, mon vieux Chut, chut, tais-toi, tais-toi Je veux pas rater la fin J'adore les loups-garons Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux Ils sont majestueux Regarde, regarde comment ils courent sous la pleine lune Chérie, chérie, tu es sûre que tu as toute ta tête, toi ? Pourquoi tu regardes ce tas d'absurdité en plus ? On est en train de rater la sitcom du mois pour ça ? Des clowneries américaines à coups d'effets spéciaux Complètement ringards Oh, laisse tomber, laisse tomber Tu peux pas comprendre Tu es trop vieux jeu Je suis vieux jeu parce que je n'aime pas ces suceurs de sang Soit, ok, je suis vieux jeu Voilà, c'est terminé Tu peux respirer Tu m'as complètement gâché mon plaisir La prochaine fois, je regarderai toute seule Bah oui, bien sûr, te gêne pas Et tu sais quoi ? Tu peux aussi le regarder avec une de tes copines Et n'en même pas besoin de pleine lune pour se métamorphoser en vampire Dès que l'une d'elle t'appelle au téléphone, j'ai les oreilles qui sifflent moi Pourtant, on ne parle jamais de toi Je me demande pourquoi d'ailleurs Oui, voilà, c'est ça Moque-toi de moi Allez, bonne nuit Bonne nuit Euh, quoi ? Tu es sérieuse ? Tu vas éteindre ? Bah oui, on va dormir, non ? Oh, regarde C'est la pleine lune Magnifique Chérie, rallume s'il te plaît Tout de suite Finalement, je vais bouquiner un peu Je n'ai pas sommeil C'est comme tu veux Bonne nuit Quoi ? T'es sérieuse ? Tu vas dormir tout de suite ? Bah oui La journée a été longue, hein Chérie, tu veux pas qu'on bavarde un peu ? Non Je tombe de sommeil Fais de beaux rêves De beaux rêves ? Tu es sérieuse, là ? De beaux rêves ? Après avoir regardé ce cauchemar toute la soirée avec toi ? Chérie 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 Chérie, réveille-toi Chérie Chérie, non mais sérieux Réveille-toi Chérie Réveille-toi Mon amour Allez, debout Laisse-moi dormir Je suis fatiguée Chérie 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 Réveille-toi tout de suite Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu veux quoi encore ? Je me sens tout seul Tu ne veux pas me tenir compagnie ? Tu plaisantes À cette heure-ci ? On se lève à 6h du matin Mais c'est peut-être à cause de ce café que j'ai pris Je te signale que j'ai pris le même Mais la télé, laisse-moi dormir La télé ? Non, 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 non Surtout pas la télé Tout sauf la télé Calme-toi, pas de télé Tu fais ce que tu veux Mais moi, je vais me rendormir Tu ne veux pas aller me chercher un verre d'eau plutôt ? Chérie, s'il te plaît Chérie Mais ça ne va pas, non ? T'as deux jambes ? Vas-y toi-même Je ne peux pas y aller Il y a comme un bruit étrange dans la cuisine Oui, voilà J'en reviens pas Tu as peur de te lever tout seul C'est ça ? Oui, oui, oui C'est à cause de cette série que tu m'as obligé à regarder avec toi Je vois des vampires partout maintenant Et puis tire les rideaux, s'il te plaît Je ne supporte pas la pleine lune Tu ne supportes pas la pleine lune ? Oh l'alolo Peut-être que tu vas te transformer en loup-garou Dis-moi, tu te sens bizarre ? Tu as des démangeaisons ? Regarde-moi, dans les yeux T'as les yeux révulsés Oui, oui, voilà C'est très drôle Arrête ça tout de suite Tu arrêtes de crier un peu Tu vas réveiller le bébé là Maintenant Maintenant que tu le dis, c'est vrai Il y a Comme un bruit étrange dans la cuisine, quand même. Tu as entendu, chérie ? Oui. C'est quoi, à ton avis ? Je n'en sais rien du tout. Mais les possibilités auxquelles je pense sont à des années-lumière de l'esprit rationnel. Et pourtant, il faut bien qu'il y ait une explication rationnelle. C'est peut-être le chat. Le chat ? Quel chat ? Chérie, on n'a pas de chat. Oui, c'est vrai. Dommage. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Va voir. Mais pourquoi moi ? Mais je te signale que tu es l'homme de la maison. Oh, l'homme de la maison. Tout de suite, les grands mots. L'homme de la maison. Où sont passées tes discours sur la parité ? Je pensais qu'on était parfaitement égaux en droit et devoir. C'est toi qui as insisté pour qu'on regarde cette fichue série. Donc, c'est toi qui assume. Quand je pense qu'il fut un temps où les hommes montaient à cheval et avaient des épées qui faisaient deux fois leur poids. Aujourd'hui, à force de vous cacher derrière nous, les femmes, il va nous pousser des moustaches. Voilà, c'est bien, rigole. Moustache ou pas moustache, c'est toi qui y vas, chéri. D'accord, j'y vais. Mais donne-moi quelque chose, une arme, quoi. Oui, voilà, une arme. Tiens, prends les ciseaux. Bon, j'y vais. Tu prendras soin de mes plantes, hein ? Oui, 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 t'inquiète pas. Je prendrai soin de tes plantes. Vas-y, avance. J'assure tes arrières, moi. Et surtout, chéri, surtout, tu te protèges bien la tête. Rappelle-toi, c'est ce qu'ils visent en premier, les vampires, hein. Chéri, viens voir. Ma chérie, tu es vivante. Accroche-toi, hein. Résiste, je vais appeler les pompiers. Arrête de crier comme ça, tu vas réveiller bébé. Et tu vas ameuter tout le quartier, en plus. Non, attends, comme ça, t'as rien, toi ? Il t'en relâchait ? Oh, personne ne m'a relâchée. Je sais d'où venait le bruit. Tu as laissé la fenêtre ouverte, alors le vent a renversé le sac poubelle. Le vent, vraiment, c'est ta seule explication, le vent. Et pourtant, c'est la seule explication rationnelle. Maintenant, je te suggère d'aller ramasser les déchets et de nettoyer la cuisine, puisque c'est de ta faute. Moi, je vais aller dormir sur le divan. Je n'ai pas envie de faire une nuit blanche. Mais chérie, tu ne vois pas que cette version de l'histoire laisse beaucoup trop de zones d'ombre ? Qui te dit, par exemple, que la personne qui a ouvert la fenêtre n'est pas cachée quelque part à l'intérieur de notre maison ? Et qu'elle attend silencieusement le moment où, toi, tu vas t'endormir, chérie, pour venir m'attaquer, moi ? Qui c'est ? C'est peut-être la dernière fois où tu me vois, chérie. Tu sais quoi, chérie ? Ce ne serait pas une si mauvaise chose, finalement. Bonne nuit ! Chérie, réveille-toi ! Quelle nuit j'ai passée, j'ai très mal dormi. J'ai des courbatures partout. Toi, tu as des courbatures partout ? Moi, je suis réveillé, je suis même en super forme. Regarde, j'ai préparé les affaires de bébé, je lui ai même donné son petit déjeuner. Tu peux partir directement, mon amour. Mais comment tu as fait pour te réveiller si tôt ? Quoi ? Moi, me réveiller ? Mais je ne me suis pas encore couché. À moi, le lit ! Chérie, tu ne me réveilles pas avant la rupture du jeûne. J'ai une nuit blanche à récupérer. Ah oui, chérie ! Et n'oublie pas d'appeler mon boss. Tu lui diras que j'ai la grippe, tiens. C'était « Je t'aime, moi non plus ». Série écrite et réalisée par Ahlem Rayez. Montée et mixée par Abdelkader Gidni. Interpreté par Sous-titrage Société Radio-Canada